La méditation de ce 21 mars est intitulée Une vie et un cœur pur Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8 Dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus aura une aversion toujours plus vive, tant par les manières et le langage inconvenant que par les pensées grossières. Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et de la conduite. Mais les paroles de Jésus « Heureux ceux qui ont le cœur pur » ont une signification plus profonde encore. Il ne s'agit pas simplement d'être pur dans le sens où le monde comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire le contraire de la sensualité et de la volupté, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de l'âme, l'humilité, le désintéressement, la candeur enfantine. Seuls ceux qui se ressemblent peuvent s'apprécier. À moins que dans votre propre vie vous ne fassiez place à l'amour désintéressé, qui est le principe même du caractère divin, vous ne pouvez connaître Dieu. Lorsque le Christ viendra dans sa gloire, les méchants ne pourront supporter sa vue. Si l'éclat de sa présence apporte la vie à ceux qui l'aiment, il dispensera la mort aux impies. Et lorsqu'il paraîtra, ils se répandront en supplication afin de ne pas voir la face de celui qui est mort pour leur rachat. Mais pour les cœurs qui ont été purifiés par la présence du Saint-Esprit, tout est différent. Ceux-là peuvent connaître Dieu, De même que Moïse a dû se cacher dans l'infractuosité du rocher pour que le Seigneur lui révéla sa gloire, nous devons nous cacher en Christ pour contempler l'amour du Père. Par la foi, nous voyons Dieu ici-bas, et dès maintenant, chaque jour nous découvrons sa bonté et sa compassion dans la manifestation de sa providence. Nous le reconnaissons dans le caractère de son Fils. Le Créateur apparaît sous un nouveau jour à ceux dont le cœur est pur. Leur Rédempteur leur devient plus cher, et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant, et leur cœur se remplisse d'une joie ineffable et glorieuse. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit commentaire.